Oda tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à coeur parce que c'est quelque chose qui touche qui m'a touché la moitié de ma vie en quelque sorte je vais parler d'une maladie et qui est de plus en plus répandue un petit peu partout chez les femmes et notamment chez des femmes noires et asiatiques donc dans cette vidéo je vais vous parler de fibromes et alopécie c'est quelque chose qui me touche particulièrement et j'estime qu'on n'en parle pas assez j'avais cru qu'il n'y avait pas tant que ça de recherche dessus mais il y a quand même un petit peu de recherche dessus bon bref sans plus tarder je vais vous parler du lien entre les fibromes et l'alopécie donc tout d'abord tout d'abord c'est quoi un fibrome ? un fibrome c'est simplement pour pas aller dans des langages scientifiques incompréhensibles pour le commun des mortels un fibrome c'est tout simplement une tumeur bénigne je vais essayer de mettre quelques photos ici par là et par là pour que vous visualisez un petit peu la chose en fait c'est une tumeur bénigne qui se met notamment sur l'utérus ça peut être en dehors de l'utérus ça peut être en plein milieu de l'utérus et ça peut envahir tout l'utérus donc c'est qui était le cas chez moi donc moi j'en avais une quarantaine une quarantaine plus de 40 en plus de ça avec un foyer d'endométriose qui commençait à arriver donc c'était la pagaille chez moi donc voilà c'est pas du tout cancérigène mais quand vous commencez à en avoir donc comme je vous disais si vous commencez à en avoir trois quatre cinq six et en plus il commence à être gros ça va c'est ça commence à être très très difficile ça va commencer à être hyper compliqué ça va vous impacter un petit peu partout dans votre vie de tous les jours moi j'en avais quand même deux gros parmi les quarantaines j'en avais deux qui étaient gros 8 cm en fait il y en avait un même qui commençait à se nécroser donc nécroser ça veut dire quoi exactement ça veut dire simplement que ça commençait à comment dire à mourir en fait et ce qui était hyper hyper désagréable donc je vais pas aller dans les détails mais vraiment me centrer là dans la globalité mais si vous voulez en savoir plus j'en parle notamment dans ma chaîne privée et l'ikédiari où je vais dans les détails voilà si vous êtes intéressés pour savoir un peu plus ce que c'est et les solutions etc bref donc les symptômes c'est quoi les symptômes les symptômes c'est beaucoup de saignements ok du coup beaucoup de saignements qui disent saignements ça veut dire mais perte d'énergie on n'a plus d'énergie on n'a plus de fer on est anémien on est fatigué il y a aussi les fibromes en fonction de leur taille ils vont venir appuyer sur les reins donc envie d'aller souvent uriner moi j'avais mon utérus faisait la taille d'une femme enceinte entre sept et huit mois donc pour vous dire que j'étais en mode j'allais accoucher quoi bref donc beaucoup envie d'aller uriner et les miens étaient vraiment dans mes enfin qui poussait pas ils n'étaient pas en fait quand vous voyez quand vous voyez vous n'allez pas savoir que j'ai une énorme bande si je me couche vous allez vous allez bien voir je vais essayer de mettre des photos quelque part là ce qui était super impressionnant donc au niveau de mes intestins aussi ben ça ça écrasait complètement problème de digestion voilà tout plein de symptômes il y a tellement de symptômes si je me rappelle je vais les mettre un petit peu partout et comme ça vous pouvez imaginer ce que ça peut impacter dans une vie quoi les règles hyper abondantes moi j'en perdais des litres et des litres pendant une semaine avant les règles des syndromes prémenstruels mais horribles en gros la moitié de l'année j'étais je sais pas bien donc deux semaines une semaine avant mes règles pendant mes règles c'était hyper compliqué à gérer dans la vie de tous les jours quand on a on doit aller travailler quand on moi je fais je travaille je suis pâtissière en restaurant donc je suis souvent debout en plein service quand on doit lâcher tout pour aller au toit des fins bref compliqué très compliqué donc tout cela comme je disais on écoule les carences j'arrivais pas à manger à la fin avant de me faire opérer j'arrivais pas à manger donc j'étais très amégris j'étais j'étais carencée de partout parce que j'arrivais pas à manger heureusement que j'ai je me supplémentais quand même en vitamine pour pouvoir compenser tout ça parce qu'il est arrivé à un moment donné que même si mes analyses étaient pas bonnes on n'allait pas m'opérer donc j'étais obligé de gober de gober de gober des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires pour pouvoir en tout cas me faire opérer on va aussi parler de l'aspect psychologique beaucoup de stress la dépression ouais parce que voilà tout ça tout est lié de toutes les façons quand on n'est pas bien physiquement et qu'on manque des vitamines ben forcément ça ça impacte un petit peu un petit peu partout moi beaucoup de chez moi beaucoup de frustration aussi parce que je j'avais plein de projets que je pouvais pas réaliser j'étais hyper frustré à chaque fois je prends des trucs c'est mais merde j'avais envie j'avais la motivation mais j'avais pas la force et c'était vraiment hyper stressant angoissant tout ce que vous voulez donc très compliqué c'est une maladie très compliqué à gérer tous les jours faut savoir que c'est une maladie qui touche essentiellement les femmes noires et récemment le spécialiste que j'ai vu enfin qui m'a opéré m'a dit ça touchait aussi les femmes asiatiques je savais pas mais ça touche essentiellement les femmes noires et les femmes asiatiques on sait pas toujours pourquoi la recherche n'avance pas vraiment là dessus en même temps je comprends la recherche il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire faire de la recherche mais voilà on n'investit pas dans ce domaine là moi ce qui m'intéresserait vraiment de pouvoir participer moi si je peux participer à vraiment dans tout ce qui est la recherche de tout ce qui est maladies géniques endométriose maintenant on commence à en parler un petit peu plus parce que je pense que ça touche tout le monde ça touche pas que les femmes noires ou pas que les femmes asiatiques vu que ça touche tout le monde on commence à en parler on commence à faire plus de recherches là dessus mais tout ce qui concerne les fibromes et tout le reste je pense que la recherche n'avance pas assez voilà bon bref c'est juste un petit ami donc forcément qui dit carence qui dit tout ça dit paire de cheveux donc c'est l'une des épisodes encore l'une des épisodes les plus traumatisantes de mon parcours parce qu'au début quand j'avais une fibre quand c'était pas grave j'arrivais à gérer j'avais mes cheveux c'était nickel et il faut savoir aussi que j'avais le syndrome de le médecin malade c'est à dire je suis là pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux à aimer leurs cheveux à s'éméter qu'elles étaient à les aider à contrecarguer leurs problèmes d'allopécie tout ça et moi même j'en souffre c'est très traumatisant je comprends pourquoi les médecins ils n'aiment pas être malade oui quand ils sont malades ils sont ils sont chiants en parenthèse mais oui ce syndrome là je l'avais aussi donc du coup vu que je n'arrivais pas à me nourrir correctement au début je ne supplémentais pas autant comme j'avais compris au début qu'après à la fin qu'il fallait que je me supplémente beaucoup à ma paire de cheveux j'avais mes tempes là 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 tout ça ça vient repousser mais là j'avais pratiquement plus de cheveux au niveau des tempes j'ai une sensibilité au milieu de ma tête qui y est toujours mais qui s'améliore de jour en jour genre un jour je me suis retrouvée avec une espèce de trou au milieu de la tête donc j'en parlerai dans d'autres vidéos en à fond la caisse en profondeur en parenthèse mais c'était très très traumatisant très traumatisant vraiment et il a fallu que je vive cet épisode là pour pouvoir découvrir d'autres choses et pouvoir être vraiment dans la recherche dans tout ce qui est alopécie là comment l'alopécie peut être on va on va agir quand on a des fibromes ou quand on a l'endométrie ou sont tous ce qui est problème utérin qui est notamment lié aux hormones tout simplement c'est purement hormonal on peut prévenir l'alopécie on va pas attendre d'arriver au fond du gouffre pour pouvoir agir on peut prévenir tout simplement en se supplémentant en prenant des vitamines beaucoup on en prend beaucoup parce que quand on s'ouvre de tout ce qui est problème gynécologique notre corps nous demande beaucoup beaucoup plus d'énergie et quand on en plus on est une femme pendant les règles on perd beaucoup d'énergie donc vous imaginez pas c'est pas juste un complément alimentaire de complément alimentaire qu'il faut prendre il faut vraiment une multitude de compléments alimentaires mais là quand je prends quand je dis une multitude de compléments de compléments alimentaires faut quoi dans comme complément du fer notamment mais du fer qui est bio assis qui qui bio assis que le corps assimile correctement il ya des fers par exemple que votre corps notamment moi les faire tout ce qui est en pharmacie par exemple le tardiféron mon corps ne va pas correctement assimiler plutôt du floradis des fers qui viennent des plantes des fruits là le corps assimilent plus facilement le fer bicyclinaté aussi du zinc du magnésium du silicium du phosphore en fait un lot de multivitamines qu'il faut prendre un ensemble de multivitamines qu'il faut prendre très dosé très surdosé notamment les vitamines de chez saint de natura aussi le site je mettrais juste en barre d'infos ici en barre d'infos leur vide franchement leurs compléments alimentaires on m'a clairement sauvé parce qu'ils sont très bien dosé et il y avait ce qu'il faut malgré que je j'évacue et toute mon énergie je j'essayais comme pas possible pendant mes règles ça à un moment donné j'avais plus de carence ce qui a permis qu'on a pu m'opérer c'est très important aussi de faire attention à son alimentation du coup c'est la base de toute chose manger équilibré au niveau extérieur au niveau capillaire il faut vraiment utiliser des produits naturels le plus naturel possible pour limiter tout ce qui est perturbateurs endocriniens donc les perturbateurs endocriniens va être par les hormones donc voilà tout ça là c'est un ensemble de choses qu'il faut faire alors une fois que l'alopécie est installée une fois que bon vous savez pas comme moi ça c'est pas à venir ça c'est installé ne vous pas ne paniquez pas il y a quelque chose qui est très important que j'ai compris après mais c'est pas évident de le comprendre surtout quand on travaille comme moi dans le domaine de la beauté de la santé du cheveu tout ça que vos cheveux ne vous définissent pas vous n'êtes pas défini par vos cheveux d'accord c'est très important de le comprendre c'est pas parce que vous avez une alopécie ou que vous avez des trous dans la tête que vous n'êtes plus humaine que ça change la personne que vous êtes ok c'est vrai qu'on a tendance à perdre la confiance en soi on a plein de choses mais la première des choses qu'on doit comprendre c'est que vos cheveux ne vous définissent pas il y a toujours une solution quand vous savez la cause de quelque chose il y a toujours une solution en fait en tout cas moi dans mon cas ça m'a permis de découvrir autre chose de perfectionner mon programme édité tout simplement et de pouvoir vraiment je pense que c'est de pouvoir encore mieux aider je vais encore plus mieux aider les femmes qui souffrent parce que j'ai été à leur place et je comprends mieux je comprends je comprends mieux ça ça n'a rien à voir le fait de l'avoir vécu ça change complètement la bonne la chose aussi à faire très important au côté extérieur c'est de faire des coiffures protétrices des réelles coiffures protétrices vraiment j'étais à une femme qui souffre d'alopécie mais vraiment il faut savoir le faire faut pas confier votre tête à n'importe qui c'est super important ou sinon si vous pouvez pas le faire vous même pas assez il s'agit pas de faire quelque chose de ouf c'est vrai que quand on souffre d'alopécie il faut aussi se sentir belle ok faut il faut il faut pouvoir dans cette période là se sentir belle donc l'une des façons chez la femme en tout cas de se sentir belle c'est d'avoir une belle coiffure moi chez moi si j'ai une belle coiffure j'adore avoir une tête bien coiffée tout simplement donc si vous pouvez pas vous coiffer faire des petites vanilles des petites tresses par ci par là vous pouvez porter une perruque mais c'est très important de choisir correctement la perruque de la choisir plutôt en fonction de votre alopécie aussi mais faut pas coller faut pas de l'explicité en fait ça étouffe complètement et prenez le soin d'enlever votre perruque avant d'aller vous coucher c'est super important pour que votre tête respire ok faut pas de poids tout le temps et tout ça mais en tout cas si vous avez la chance d'habiter à toulouse bah j'étais à renaissance on est spécialisé dans tout ce qui est coiffure protectrice pour les on fait ça pour toutes les femmes mais notamment chez les femmes qui souffrent d'alopécie il faut aussi comment dire miser sur les huiles les huiles c'est vraiment je sais pas des merveilles de la nature qui m'ont énormément aidé qui vont énormément vous aider mais pas n'importe quel huile pas n'importe quel moment je l'ai compris aussi en général quand on souffre d'alopécie la la chose directe à laquelle on pense c'est stimuler 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 non en fait la première au début vous allez pas stimuler en fait c'est c'est comme déjà vous souffrez vous souffrez d'alopécie ok si vous perdez vos cheveux c'est que votre bulbe n'a pas assez eu d'ingrédients en fait en parenthèse de nutriments du sang adéquat pour pouvoir produire correctement des cheveux donc ça veut dire qu'il est faible donc c'est comme si vous êtes faible vous vous sortez de je sais pas deux mois de jeûne ou de deux semaines de jeûne et je vous dis venez on va courir le marathon vous pouvez pas donc vous allez empirer votre c'est impossible donc ce que on doit faire en premier c'est de donner des vitamines de revitaliser le bulbe en fait en premier de de le renourir avant de pouvoir le stimuler c'est important c'est pour ça que si vous remarquez si des fois vous avez une alopécie vous mettez de l'huile de moutarde vous mettez des amandes poivrées et tout ça parfois ça ne marche pas tout simplement c'est pas ce dont le cheveu a besoin en premier le cheveu a besoin dans un premier temps de d'être revitalisé donc ce que on appelle ce que on appelle chez terre renaissance en fait il ya plusieurs étapes en fait c'est le layer méthode voilà donc la première étape c'est de revitaliser avec des huiles par exemple avec de l'huile de bourrache de l'huile de rosée musquée qui anti âge de l'onacre de du sésame en fait un mélange d'huile de l'huile de macadamia exemple pour des cinq cinq huiles comme ça vous mélangez et ensuite vous allez appliquer commencer à appliquer il ya des huiles par exemple l'huile de macadamia qui va jusqu'au derme dans le derme c'est là où il ya le bulbe donc ça va jusqu'au derme ça va venir le nourrir le stimuler aussi le stimuler le revitaliser excusez moi ensuite vous pouvez vous faire une lotion revitalisant revitalisant avec par exemple de l'hydrola d'ortie ok du pince de l'hydrola de bain saint thomas avec une petite huile essentielle de rose damas ok mais respecter c'est très important de respecter le dosage des huiles essentielles donc vous allez mettre quelques quelques gouttes en tout cas en suivant le dosage de l'huile essentielle dans de l'hydrola de bain saint thomas ou de l'ortie ou les deux à ce qu'il faut et vaporiser donc vous allez par exemple vaporiser votre leçon revitalisante et ensuite mettre votre huile émassez vous allez faire ça revitaliser pendant trois mois au moins il faut être très patient vraiment faut être très patient donc vous allez revitaliser pendant trois mois et ensuite vous allez passer déjà quand vous commencez à revitaliser vous allez commencer à avoir des résultats et ensuite pouvez passer à la phase stimulante qui on va utiliser plutôt des huiles comme l'huile de moutarde de la rouquette du ricin du de des huiles oubliées comme le safou et à dedans vous pouvez mettre un petit peu de l'amont de poivrée toujours en suivant les dosages des huiles essentielles ok ensuite vous pouvez accompagner ça avec toujours une lotion donc la lotion elle peut être composée d'une de l'hydrola d'ortie de la rouquette du jus de rouquette et toujours vous pouvez intégrer un petit peu de rose damas qui va être anti h qui va être anti oxydante et tout ça donc vous allez appliquer votre lotion et ensuite masser avec votre huile une dizaine de minutes n'hésitez pas à masser correctement une fois que vous avez appliqué votre lotion et l'huile au niveau du couche chevelu vous allez vraiment venir bien masser cela et ça vous allez une fois que vous avez intégré votre phase stimulante vous allez alterner donc un jour vous allez stimuler un jour vous allez revitaliser un jour vous allez stimuler un jour vous allez vous allez revitaliser et vous faites ça au moins pendant trois mois avant de passer à autre chose éventuellement si ça ne fonctionne pas c'est super important de garder la même routine les mêmes ingrédients pendant trois mois je sais que quand on est perdu quand on est paumé et que on est désemparé de ton cherche des solutions partout on prend ça on fait une semaine ça fonctionne pas on lâche on prend un autre même pas trois jours on lâche l'être humain fait comme ça on veut des solutions miracles les solutions miracles ça n'existe pas ok même les solutions miracles en parenthèse il faut un minimum de un mois deux mois il faut de la patience avant que ça fonctionne mais ne prenez pas quelque chose lâché et reprenez ensuite quelque chose lâché ainsi de suite donc rester sur une même une même routine les mêmes produits pendant un bon moment avant de éventuellement changer et passer à autre chose c'est super important sur ce la chose la plus importante reste quand même tout ce que vous ingérez à l'intérieur de vous parce que c'est la base de toute chose c'est là où commence la vie je vous conseille vivement de manger équilibré de vous supplémenter comme il faut avec de la kératine s'il faut avec plein d'autres compléments alimentaires qu'il faut j'en reviendrai là dessus si vous êtes intéressé là dessus quels compléments alimentaires pour combiner quoi à quel moment le prendre et tout d'abord avant de prendre des compléments alimentaires faites un check-up voir si vous êtes car en quoi est ce que vous êtes carencé notamment on est souvent carencé de soins en vitamine d n'oubliez pas votre vitamine d c'est super important sur ce j'espère que cette vidéo a été instructive si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en barre d'infos si vous souhaitez en commentaire ou en message privé j'espère que ces vidéos en tout cas vous a été instructive et sur ce passez un très bon week-end et je vous retrouve à très vite pour une belle vidéo je pense que la prochaine vidéo sera plutôt une vidéo revue revue de ma première égérie sur toulouse donc voilà sur ce point sur nous à très vite